Des crocodiles en Normandie, ce n'est pas encore le résultat du réchauffement de la planète, ce n'est pas encore, mais plutôt une exposition consacrée à ces grands rétils aquatiques. La Société Géologique de Normandie et les amis du Muséum du Havre organisent cette manifestation sur les crocodiliens fossiles retrouvés en Normandie. Des spécimens montrés au public pour la première fois à Sainte-Adresse jusqu'au 14 décembre. Bénédicte Drouet, Emmanuel Darcel. N'ayez pas peur, ceci n'est que le fossile d'un crocodile. Ces spécimens ne proviennent pas d'Australie mais bien de Normandie. C'est surprenant mais notre région est une terre profice aux fossiles de crocodiles marins. Pourquoi des crocodiles marins ? Parce qu'à cette époque, la Normandie était en très grande partie recouverte par la mer. Il y avait des terres émergées éventuellement à proximité mais à l'endroit où se trouve aujourd'hui la Ville du Havre par exemple, où les Sainte-Adresse, c'était la mer. Et ces crocodiles vivaient dans cette mer. C'est exceptionnel. Pour la première fois, une exposition est consacrée aux crocodiliens fossiles de Normandie. Ces fossiles sont rares et précieusement gardés. Ce sont les dernières traces du passage de ces crocodiles sur la terre. On tenait à présenter une pièce comme ça, qui n'est pas tellement présentable au public, tout simplement pour montrer le travail qui peut être accompli entre le moment de la découverte et la phase finale qui est la présentation au public des os dégagés et replacés en position anatomique. Comme les dinosaures, ces animaux qui ont vécu il y a des millions d'années fascinent les enfants. J'aime bien le grand crâne de crocodile là-bas. Et puis franchement, tous les os, c'est vraiment impressionnant. Avis aux amateurs de paléontologie, aujourd'hui il est encore possible de retrouver des fossiles de crocodiles marins sur notre littoral.